On est de retour et on est toujours sur la chaîne d'Andy qui nous héberge, enfin qui m'héberge gracieusement, je ne sais pas pourquoi on n'est pas plusieurs dans ma tête. Et je suis toujours avec l'inénarrable Henri Delecroix ici présent. Est-ce que ça va toujours ? On a fait pipi, on a mangé, on a bu, donc ça va. T'as l'info du ventre bien tendu. Insupportable. Oui je sais. Tu vois l'inénarrable ça ça revenait. Oui l'insupportable revient souvent aussi. L'insupportable Henri Delecroix. Alors, donc je vais rappeler un petit peu ce qu'on a fait déjà sur ces premières premières années. On a fait ta fausse bio chat GPT qui était complètement pété. Qu'on n'a même pas fini. Qu'on n'a même pas fini. Mais oui, les gens savent que c'est n'importe quoi. On a bien parlé un peu d'un de tes travails on va dire plutôt. Donc en l'occurrence tout ce que t'as écrit là récemment sur ces 4 dernières années. Tous les bouquins que t'as sortis, on va pas revenir dessus si les gens veulent en savoir plus. Il y a la première partie. Le replay sera sûrement sur Spotify d'ici quelques semaines. Oui parce que j'ai appris ça. Il y avait des... Je suis peut-être un vieux mais apparemment il y a des possibilités de mettre de la vidéo et podcast vidéo sur Spotify maintenant. Oui, il y a les podcasts vidéo. Donc en effet, il y a le son et puis il y a un petit encart, un petit player sur le côté où en effet ça affiche la vidéo. Donc re-Andy, re-bienvenue, revenez en masse. Je sais que vous êtes là, je sais que vous avez faim. Parce que c'est la partie qu'en général les gens attendent. C'est le jeu du screenshot. J'ai pas de jingle pour cette émission. J'ai pas pris le temps d'en faire. Du coup je suis obligé de les faire un peu à la bouche. Et du coup il faut que je te réexplique peut-être quand même un petit peu les règles. Alors non pas que ce soit hyper compliqué. Mais prépare-toi bien. En plus il faut que je prenne des notes. Putain ça va être comme dans l'imaginarium, je vais en retenir. Non t'inquiète. Ah si, je vais en retenir. Donc, alors le jeu du screenshot, je vais me mettre en présentateur comme ça je vais l'expliquer aussi pour les personnes. Donc tu vas avoir 10 images à deviner. Sur ces 10 images, il y en a 8 qui sont tirées de films. Il y en a 9. Il y a la neuvième. Donc il y en a une qui est d'un film d'animation en plus pour mettre un peu de diversité. Et il y en a une qui ne vient pas d'un film. C'est une fausse image. Enfin c'est soit d'un documentaire en général ou c'est une photo. Donc en général je mets des petites bandes noires etc. Pour essayer de te tromper. Tu montres 10 images. Je t'en montre 10. Oui. 8 de films. Ok j'ai compris. Une d'animation et une qui est fausse. Ok. Au niveau des points, comment ça marche ? Si tu trouves le bon film, c'est un point. Si tu ne réponds pas, si tu dis je ne sais pas c'est 0. Si tu te trompes c'est moins 1. Ok. Donc tu as une échelle de 3 on va dire. Plus, petit bonus, sur l'image qui est fausse. Si tu trouves que l'image est fausse, si tu arrives à la repérer que c'est le piège, ça te fait plus 2. Et si tu tombes dedans, ça fait moins 2. Donc c'est un peu l'image piège. Oui. Et dernière chose, tu as, à n'importe quel moment, si tu n'es pas sûr de ta réponse, mais que tu veux quand même tenter le coup, tu as le droit à une save. C'est-à-dire, je préfère quand même essayer de répondre, mais je mets une sauvegarde et si jamais tu t'es trompé, tu ne perds pas de points. Et j'en ai qu'une seule. Et tu n'en as qu'une seule. Ok. Que tu peux claquer à n'importe quel moment. Ça, c'est comme tu le sens. Est-ce que ça va ? Donc, une bonne réponse, 1. Une mauvaise réponse, moins 1. Pas de réponse, 0. Image piège, moins 2. Si tu la débusques, plus 2. Ok. Et le point bonus, la save, si jamais tu n'es pas sûr, mais que tu veux quand même tenter de répondre. De toute façon, je vais te le rappeler à chaque fois pour ne pas que tu l'oublies. Parce qu'en général, avec la concentration... Je suis un peu con quand même. Non, mais les gens sont concentrés et puis ils arrivent à la 10e image et puis ils font « Ah, on n'a pas utilisé notre bonus. » Oui, ça, je le fais toujours à la radio. Ça arrive. Alors, j'espère qu'au niveau de la régie, ça va fonctionner. Oui, voilà, très bien. J'avais programmé mes raccourcis. Je vais agrandir un peu l'image pour que tu vois bien. Histoire sans fin. Hop là. Volvogne Peterson. L'acteur, c'est Barrette Oliver. Je sens que ça va être beaucoup trop facile pour toi. En sachant que je te laisse le chat. Parce que le chat peut t'aider. Si jamais tu as un trou. Donc là, il y a 5 personnes. Donc c'est largement suffisant. Des fois, il suffit d'une personne d'attaqué pour se faire un 100%. Alors, je vais quand même noter. Oui. Parce que, alors du coup, tu joues tout seul. Mais t'es en compétition avec tous les autres invités qui sont venus. Et je vais faire, à la fin, je ferai un petit roster avec un petit podium. D'accord. En sachant qu'il y en a, ils ont déjà fait 100%. Mais ils étaient à 2. Donc je leur mettrais un malus. Tu aurais dû mettre les chronos. Je leur mettrais un malus. Bah, le chrono, ça, je le verrai au replay. Oui. Mais en effet, je vais pouvoir peut-être jouer là-dessus. Si je vois que c'est trop serré. Donc, pour cette première image, t'avais l'air hyper déter. Donc tu m'as dit... Bah, l'histoire sans fin, réalisé par Wolfgang Petersen, avec une chanson de Limel. L'acteur que l'on voit, c'est Barrett Oliver, qui jouait également dans le court-métrage Frankenweenie de Tim Burton. Et également dans le film Daryl. Ok. Est-ce que tu vois pourquoi j'ai pris cette image ? Bah, parce qu'il tient un magazine de cul. Parce qu'il tient un livre. Oui, alors, quasiment tous les films, il y a un rapport avec le livre. Oui, bien sûr. En grosso modo. Alors, des fois, c'est des adaptations de livres. Oui. Mais peut-être pas tout le temps. Oui, ok. C'est ce qu'on va voir. Ok. Deuxième image. Ça, c'est déjà une adaptation d'un livre. Que je n'ai jamais lu. L'histoire sans fin ? Oui. Ouais. Alors, je te dirais bien, même si je vais peut-être dire une connerie, je te dirais bien le cercle dépôt est disparu. Alors, attends, je refais ton cadre, parce que tu n'es pas très bien centré. Voilà, impeccable. Nickel, ce sera mieux. Ouais. Alors là, tu m'as dit, tu prends le risque, tu n'as pas peur, tu es joueur. Le cercle dépôt est disparu. Est-ce que tu vois à peu près quelle scène ça pourrait être dans le film ? C'est un moment donné où tu as le mot capitaine, le mot capitaine, où on le dit à ses élèves de déchirer le truc, parce qu'en fait, pour lui, la poésie telle qu'elle est inculquée, c'est une connerie. Enfin, je ne l'ai pas vue depuis très très longtemps, mais je me suis en train d'une séquence comme ça. Et je me demande, non, ce n'est pas dans la suite de cette scène-là où justement, il est fait monter sur la table, mais ce n'est pas très loin, en tout cas. Donc, Peter Ware. Tu valides ? Je valide. Bah, c'est ça. C'est carrément ça. Pourtant, j'ai pris des close captions, tu vois, des gros plans. Oui, mais tu as le poétri. Il a écrit le poétri quand même, donc il y a des petits indices. Et tu vas voir, grosso modo, c'est ce genre de... Ce n'est pas trop pute, normalement, ce que j'ai fait. Tu devrais pouvoir trouver. Troisième image. Oui. Le cercle des poètes disparus. Ça vient, ça vient. C'est toujours la même. Il y a Charlotte qui dit quand il leur dit d'arracher les pages... Ouais, exactement. C'est exactement ça. D'ailleurs, salut Charlotte, tu viens d'arriver pour la meilleure partie, le jeu du screenshot. Vas-y, je te laisse mater. Heureusement qu'on ne me voit pas en train de faire. Je peux te dire que c'est adapté d'un livre français. Bah, j'ai... J'ai bien quelque chose en tête, en fait. J'ai pensé à un premier truc directement le voyant, mais parce qu'à l'arrière, ça a l'air d'être des poilus, en fait. Ouais. Mais ça, le truc que j'ai en tête dans ce cas-là, c'est un long dimanche de fiançailles. Mais je ne l'ai vu qu'une fois. Alors, je sais qu'il y a un autre film de guerre qui est sorti, qui est celui de... Qui est adapté aussi d'un livre, du Pontel, là. Que je n'ai pas vu. Alors, est-ce que le chat a une petite idée, quand même ? J'essaye de voir un peu s'il y a les réponses qui pop. Mais déjà, tu as l'air un petit peu moins sûr sur celui-là, quand même. Oui, oui. Ça arrive, hein. Oui, non, mais après, je... Ça arrive au meilleur. N'oublie pas que tu n'es pas obligé de répondre. Et tu peux répondre à quand même utiliser ton bonus, au cas où. Ouais, mais j'ai envie de faire 10 sur 10, moi, putain. Il ressemble aux animaux fantastiques, le gars devant. Ouais. Ouais, mais c'est adapté d'un livre français. Le boulanger. Donc, c'est pas des animaux fantastiques. En fait, il a un truc bizarre dont je gueule, en fait. Pensez à la France. En tout cas, c'est un livre d'un auteur. français qui est très, très connu. Très, très connu. Francis Lallon ? Non. Ouais. Je te sens dans le... Je suis dans le doute. Dans le doute, ouais. Je suis dans le flou. Je suis dans le brouillard. Ouais, bah écoute. En fait, c'est soit je fais directement jouer mon joker, mais du coup, j'en ai plus. Oui. Surtout que t'es... En fait, le joker, c'est plus vraiment tu veux répondre, mais t'as quand même un petit doute, là, t'as même pas, je pense, pas trop d'éléments de réponse. Donc, ça serait peut-être un peu con de le claquer pour rien, quoi. C'était un film des années 90. Ça peut t'aider. 90 ? Ouais. Français. Est-ce que c'est pareil, en fait, dans les livres adaptés qui sont sortis dans les années 90, t'as Germinel, mais... Bon, écoute. Tant pis, je suis joueur. Je vais rien dire. Ah bon, quel grand joueur ! Ouais, non, je te dis, en fait, le problème, c'est que là, le... Enfin, il y a rien d'ultra-marquant directement pour moi dessus. Après, il faut que ça ait un lien avec la rédaction, mais donc, dans les bouquins, tu vois, les trois que je t'ai dit sont des films qui sont adaptés de livres et de livres français, tu vois. Donc, que ce soit Un long dimanche de fiançailles, celui que je t'ai dit juste avant, La Germinel, ou l'autre. Germinel, ça pourrait, mais en même temps, le grain de l'image me semble déjà un peu... Enfin, ça paraît déjà une belle définition pour... Ça a l'air trop propre. Ça a l'air trop propre pour être déjà Germinel. Putain, on fait chier. Il hésite, il hésite. Non, mais on va pas... Alors, attends, il y a le chat qui intervient. Ouais. Charlotte qui dit, oui, Germinel, de point d'exclamation. Charlotte est... Est-ce que Charlotte est convaincue ? Bon, elle a l'air sûre, hein, quand même. Je reconnais pas Depardieu, tu vois. Ouais, bah c'est peut-être pas Depardieu, hein. Ouais, non, ouais, non. Mais je te dis, je l'ai jamais vu. Enfin, si, Germinel, j'ai dû le voir quand j'étais à l'école, j'ai jamais revu depuis, donc aucun moyen de me souvenir de l'image. J'ai le droit... Bon, allez. Charlotte, tu me devras un point si jamais on s'est gouré, hein. Elle dit, j'ai jamais eu de chance dans la vie. Mais là, c'est pas la vie, on est sur Twitch. Ah, Loki Lone Star qui dit Germinel aussi. Bon, allez, on va dire Germinel. Tu prends pas de save ? Non, écoute. Tu joues ? J'aurais un point en moins, mais... Bah, écoute, moi, j'aime bien les gens qui sont joueurs. Et en effet... C'est Germinel, putain. Bravo le chat. Bravo le chat. Ouais, c'est chaud. Mais je te dis, je m'en suis un peu de tout, mais c'est... C'est Brick, du Nord. Et en effet, c'est pas des poilus, mais c'est bien des militaires derrière. Ah, c'est... Mais je te dis, en fait, c'est marrant, ou alors le screenshot est bien, parce que... Enfin, c'était une petite pellicule, c'est beau et tout, mais le remaster ou tout ce que tu veux doit être beau, parce que ça limite déjà un grain. C'est pour ça que j'ai pensé d'abord au lendemange de fiançailles. Ouais. Et là, c'est le gars dont la scène la plus fameuse, dont ils arrachent les attributs, parce que c'est la grève. Peut-être qu'on devrait en reprendre des habitudes, d'ailleurs. Et qu'ils lui mettent dans la bouche. Donc, il y avait bien un truc dans la bouche. Ah, c'est ses balleuses. Voilà, exactement. C'est ses roubignoles. Ses roupettes. Ses coucouniettes. Je me suis dit, c'est dommage, parce qu'il est quand même bien sur la piste. Ouais, ouais. Et bon, après, voilà, on ne présente pas Germinal. En même temps, tu as donné un indice. Tu as donné un indice qui était sympa quand même. Ouais, mais les autres, je les ai aussi aidés. Donc, le but, c'était... En fait, chaque screen, c'est aussi des fois créer une petite discussion. Oui. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que je devais aussi inviter un historien. Ouais. Qui... Bon, il n'est pas à l'aise devant la caméra, donc il m'a dit, bon, je ne préfère pas. Mais on a visité le bassin minier. C'était en janvier. On avait parlé de Germinal. Donc, bon, voilà, nous, on est dans le nord. Donc, c'est un peu rattaché à la région quand même. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, voilà, via la littérature, quand Zola est décédée, t'as, je ne sais pas combien de milliers de mineurs qui sont descendus jusqu'à Paris pour son enterrement parce que, en fait, le métier était complètement masqué. Et Zola était un des premiers à mettre en avant, en fait, ses métiers d'ouvrier. Ouais. J'ai été dans... J'ai tourné plusieurs fois dans les décors de Germinal. OK. Parce que c'est à Walers, en fait. Oui. Et c'était assez sympa parce que la première fois que j'ai été là-bas, il y avait dans un non-clos sur le côté, tu voyais encore les imitations des briques qui étaient faites, en fait, dans du polystyrène, mais vraiment sculpté et peint et très, très bien fait. Et il y a encore quelques vestiges. Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu des studios. Tu sais, ils ont les trucs en fond vert, les studios complètement gigantesques. Mais j'ai été plusieurs fois tourné là-bas. 16 visites, en plus, si je me souviens bien. Après, c'est peut-être une connerie, mais... Ouais, tout à fait. On me dit un Zola porte-parole des mineurs malgré lui. Donc, voilà. Bon, après, par rapport à ce que tu avais présenté tout à l'heure, c'était pas vraiment... On était pas dans la littérature classique, comme ça peut être Germinal. Mais je trouvais ça un petit peu, quand même, intéressant d'aborder sous un autre angle. Quatrième image. C'est un peu un film d'horreur. Misérie. Ouh, t'es sûr de toi. Misérie. Tu le dis ? Ouais. James Caen. Adapté de Stephen King. Avec Kathy Bates, qui est énorme dans ce rôle-là. Et réalisé par... Rob Cohen ? C'est pas ça ? Peut-être. Rob Reiner. Rob Reiner. Bon. Bah, je t'ai mis un point. Ce qu'on a fait, c'est ça. La musique de Mark Hicham, je peux continuer encore longtemps. En effet, c'est ça. Jamais lu le livre, il faut toujours que je le lise, mais je sais que j'aime bien, j'aime beaucoup le film. Ça fait longtemps que j'ai pas revu, mais j'aime beaucoup le film. Moi, on était tombés dessus par hasard avec mon père et mon frère un soir à la télé, donc je devais encore habiter chez eux. Et je savais pas trop quoi m'attendre, je me disais, le film démarre, il se sent les années 80, tu vois, il a un petit grain sur l'image, et puis après, en fait, ça t'embarque dans un truc, tu fais, ah ouais, c'est très très bien. Ouais, en sachant que l'une des scènes choc du film, avec une masse, pas besoin d'en dire plus, c'est avec une scie et un chalumeau dans le livre, apparemment. Ok, d'accord. Donc peut-être pour des besoins cinématographiques, ils ont fait ça avec une masse. Ouais, peut-être. En fait, c'est surtout que, dans mes souvenirs, dans la deuxième partie du film, tu le vois lui plusieurs fois complètement, tu vois, les effets où tu peux enlever, comment dire, les moments où tu peux enlever, tu sais, avec la technique du fond vert, et puis des éléments en vert et tout ça, tu ne pouvais pas encore. Donc voilà. Ouais, bah Charlotte qui est au taquet, a priori, c'est très bien, c'est très bien. Continuez, continuez d'être au taquet. On ne sait jamais si Henri va peut-être avoir besoin d'un petit coup de main. Alors là, c'est la cinquième image. Qui va apparaître. Le nom de la rose. Christian Schreiter. Umberto Eco. Jean-Jacques Hano. Chutte Connerie. James Horner. Ron Perlman. F. Murray Abraham. Bon, tu l'as vu. Oui. Du coup. Toujours pas lu le livre. Pareil, en fait, c'est con. Il y a des trucs comme ça où j'ai lu autant que j'ai vu. On achève bien les chevaux, par exemple, que je trouve assez incroyable. Le livre est fabuleux. Le film est très bien. Qu'est-ce qui fait que tu as reconnu direct, là ? Christian Schreiter. Ok. Normal. Et... Film d'époque, en plus, forcément. T'as l'atmosphère. Et puis j'adore. C'est un film que j'adore, que j'ai pas revu, pareil. Malheureusement, il y a plein de films que j'adore, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Mais celui-là, je l'ai ressorti, en plus, il n'y a pas très longtemps. Parce que je voulais me refaire un cycle, Jean-Jacques Hano. Parce que je suis toujours sur sa biographie qu'il a sorti, qui est vachement intéressante. Et qui se lit très bien. Et j'aime beaucoup ses films, en fait. Alors, j'ai pas vu Notre-Dame-Bru, là, où apparemment c'est très mitigé les avis dessus. Ouais. Mais il a quand même une pelletée de films que j'adore, en fait, dans sa carrière. Ce gars-là, Jean-Jacques Hano, l'ours, j'adore. Le nom de la rose, j'adore. C'est vrai que pour un réalisateur français, on n'en a pas non plus dix mille qui sont si intéressants que ça. Donc, c'est quand même intéressant à noter. L'amant était chouette. Même s'il faut que je l'envoie, est-ce que je l'ai vu peut-être un peu jeune. Deux frères, j'ai jamais vu. Enfin, bref, il fallait pas refaire sa filmo. Mais il a fait beaucoup de films que je trouve très, très cool, ce gars-là. Alors là, même si Umberto Eco s'est adapté d'un roman d'un auteur italien. Quand j'ai créé le jeu, moi, je m'étais fait la réflexion. Je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que, tu vois, là, toi, t'as écrit sur Marvel. Ouais. Et on va pas revenir sur le fait qu'ils ont fait plein d'adaptations de plein de leurs comics. Alors, c'est inégal, mais au moins, c'est produit. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'en Europe et surtout, a priori, en France, avec le nombre de bouquins classiques qu'il y a en littérature et le fait que, bah, même a priori, en cinéma, il y a quand même un savoir-faire. Alors, il y a peut-être pas les budgets, mais il y a quand même un savoir-faire, au moins en France, si ce n'est en Europe. Il n'y a pas plus, on va dire, de production que ça et qu'on tourne toujours un peu avec les mêmes scénarios, alors que... Est-ce que, pour toi, il y a une explication ? Pourquoi on n'arrive pas à adapter ? Parce que les producteurs ont peur. Ouais, mais là, a priori, tu me diras, je dis ça, mais il y a les mousquetaires qui vont sortir, là. Parce qu'aujourd'hui, Disney préfère dépenser 600 bâtons, voire même plus, pour faire une méga production, mais qui, en contrepartie, va probablement rapporter des milliards. Ouais. Plutôt que ne donner qu'une infime portion, même ne serait-ce qu'un million, pour faire un film qui, hypothétiquement, peut se planter, mais à moindre frais, dans ce cas-là. Alors qu'on l'a vu par le passé, enfin, j'ai revu Blair Witch il n'y a pas très longtemps, tu vois, Blair Witch, le budget, c'est 600 000, un maximum. Ça, c'est ouf. C'est 600 000, ou même peut-être... Enfin, c'est peut-être même pas 600, c'est peut-être 60 000. C'est vraiment un budget dérisoire. De toute façon, ils avaient dit, à l'époque, c'est le budget d'une bagnole. Enfin, en tout cas, c'était largement pas les millions. Et, conclusion, les recettes du truc, c'est un truc à, je sais plus, à 7 ou 10 zéros. Tu vois, les recettes du film. Le ratio est bon, quoi. C'est parce que, alors après, c'est un peu différent. Les mecs, ils ont produit le film de leur côté, si je ne me trompe pas, et puis le film a été racheté. Mais, tu vois, c'est possible de faire des films à petit budget. Tu sais, ils ont leur fameuse liste, tu sais, des scénarios considérés comme étant les meilleurs scénarios, mais dans lesquels ils ne peuvent pas mettre de thunes. Mais après, tu as des trucs qui sont très très chouettes, avec des budgets, pardon, à l'heure actuelle, qui sont dérisoires. Des budgets. Mais, c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, enfin, je vais reprendre une phrase de quelqu'un avec qui j'ai bossé avant, mais aujourd'hui, c'est des cols cravettes, les mecs, tu vois. C'est vrai qu'une grande partie des producteurs sont des cols cravettes, c'est... C'est la finance, quoi. On a beau critiquer, tu sais, par exemple, les Joël Silver ou Don Simpson, à l'époque, qui étaient shootés comme pas permis, mais tu avais beaucoup de ces producteurs-là, et puis d'autres, même, tu sais, dans les périodes de l'âge d'or, du cinéma, c'était des mecs qui aimaient vraiment le cinoche. Tu regardes, par exemple, Tom Cruise, qui a une casquette de producteurs. Oui. Quand tu vois les mecs avec lesquels il a bossé, les mecs qu'il a été chercher pour bosser aux Etats-Unis, c'est un mec qui fondamentalement connaît et aime le cinéma réellement. Clairement. Tu vois. Et le problème, du coup, lui, il met des thunes. Tu vois, les Montagnes hallucinées. Ça se sent. Montagnes hallucinées, ça devait être une adaptation de Lovecraft qui devait être rated, donc interdit au moins de 16 ans pour nous ici. T'avais James Cameron qui produisait, t'avais Tom Cruise qui mettait les billes, qui devait jouer dans le rose principal. Malgré tout, c'est un film qui ne se fait pas. Donc, tu sais, ça dépend vraiment, parce que c'est trop ambitieux, parce qu'on va dire, ah là là, manque de rentabilité. Mais mes couilles, à un moment donné, tu vois. Le problème, c'est que je pense que ça joue. Il n'y a pas que ça. Je dis ça, mais il y a du masque, là. Enfin, après, c'est une énième adaptation, mais il y a les trois mousquetaires qui vont ressortir au cinéma, là. Oui, mais encore une fois, c'est... Ce sera peut-être plus rentable que le Astérix. Le problème, c'est que d'une certaine manière, tu touches au patrimoine français. Donc, à partir de là, tu vois, les quatre mousquetaires, t'en as eu un paquet, tu vois, de films qui existent. Tu touches un truc qui est en animation. Je ne vais pas dire une valeur sûre, mais presque. Et là, tu regardes, par exemple, Shabba, actuellement, il est en projet avec Netflix, parce qu'il va faire une série d'animation. Enfin, enfin, Astérix, pardon. Oui, j'ai vu. Et en même temps, tu te dis, bah, c'est cool, mais il a fait Astérix et Obélix. Enfin, le Mission Cléopâtre. Donc, finalement, ce n'est pas de la nouveauté. Ça reste une valeur sûre. On est d'accord. Il y a Andy qui dit, le cinéma, il y a plein de trucs à reprocher. On galère à intégrer les films d'animation aux Oscars, car c'est pour les enfants, entre guillemets. Oui, en plus, t'as les étiquettes qui ont la dent dure, tu vois. Effectivement, c'est le... T'as ça. Enfin, disons que les films d'animation, c'est soit t'auras un Oscar pour le meilleur film d'animation, soit pour un aspect technique, mais on ne va jamais le mettre comme un meilleur film. Ouais. C'est... C'est... Paradoxal. Ouais, puis c'est embourbé, en fait, dans je ne sais pas combien de problématiques différentes. Alors, on est arrivé à la moitié. Ouais. Il en reste cinq. Oui. Cinquième image. Je parle trop. Je sais. Let's go. OK. Films sur le Vietnam, du coup. Charisseux. Attends. Je refais comme tout à l'heure, je m'approche de l'écran. Vas-y, vas-y, approche-toi de l'écran. En Capitaine Bileux, je suis. Bah là, en fait, ça lit une bande dessinée, surtout. Mais à mon avis, il n'y a aucun lien avec une adaptation. Le problème, c'est que les films sur le Vietnam, avec des trucs comme ça, on est trop en tête. Il y a Andy qui dit tonnerre sous les tropiques. Sur les tropiques. Ouais, c'est sous les tropiques, normalement, je crois. Bah, je vais quand même décrire l'image pour ceux qui vont écouter le podcast. Donc, on voit plusieurs soldats entrés, allongés, plutôt de dos, avec leurs bardas, leurs munitions. Donc, c'est vrai que ça fait un peu Vietnam. Et qu'ils sont en train de lire, a priori, des bandes dessinées. Non, pour moi, c'est pas tonnerre sur les tropiques. Je dirais, parce qu'en fait, dans les films comme ça, je te dirais soit Platoon, soit Full Metal Jacket, évidemment. Même si dans Full Metal Jacket... Mais en même temps, je suis pas sûr. Mais en même temps, tu m'avais dit que t'avais potentiellement des fausses images dans le truc. Il y a une fausse image. Une fausse image. Sur les 10, il n'y a pas encore eu le film d'animation non plus. Mais donc, on a passé la moitié. Donc, oui, plus on va avancer, plus ça risque de se rapprocher. Alors, est-ce que c'est celle-là ? Mystère. En sachant que, évidemment, t'as des pièges. Parce que là, en fait, c'est juste parce qu'ils tiennent une BD. C'est pas nécessairement une adaptation, du coup. Ah, c'est... Moi, j'ai pas de race. Quand je mets un piège, j'aurais pu même mettre peut-être des bandes noires. Parce qu'en fait, le truc des mecs qui lisent comme ça les comics dans le truc, ça me dit quelque chose. Mais je te dirais bien Full Metal Jacket, en fait. Je me demande si c'est pas le moment où ils arrivent dans le fort. Avec l'autre, le taré, la Dumbledwin, avec sa grosse sulfateuse ou je sais pas quoi. Et ils voient tous les mecs qui sont agglutinés un peu à gauche, à droite. Et pour moi, je me dirais bien Full Metal Jacket. Est-ce que le chat veut se prendre un petit risque, éventuellement ? Parce que là, ça m'a l'air un peu calme. Je vous sens dubitatif. Il y en a qui sont en train de faire de la recherche d'images, là. Ouais. L'image try to hard d'être cinématographique. Charlotte, elle y croit pas. Charlotte, pour elle, je pense que c'est fake. C'est du fake ? Elle pense que c'est fake. Ok. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, en fait, on risque peut-être de dire une grosse connerie, mais je resterais bien sur, potentiellement, Full Metal Jacket. Andy dit, c'est une IA. C'est une image d'IA. Bah, je sais pas, t'en comptes ses doigts. Est-ce qu'il a douze doigts, le gars ? Et une troisième jambe ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Non, non. Je pense qu'ils ont bien le bon nombre de doigts. Bah, évidemment, moi, je connais la réponse, mais je suis obligé de rester le plus neutre possible pour ne pas t'influencer. Écoute, on risque de faire peut-être une connerie. Oublie pas que t'as ta save, je te rappelle aussi. Ouais, mais le truc, c'est que théoriquement, plus on avance et au plus, c'est sur cette compliquée. Y'a pas de... C'est pas par ordre de complexification. Je mets les images d'une manière aléatoire à chaque fois dans le dossier. L'image est trop jolie et l'action en elle-même aussi. Il faut compter les doigts. Ouais, mais tout à l'heure, je pensais exactement la même chose de Germinal et finalement... L'Ockin and Stark, ils disent que c'est le fake. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais me faire une save. Je vais utiliser ma save, mais je vais quand même dire Full Metal Jacket. Ok. Tu bloques ? Ouais. Et bah t'as bien fait de prendre ta save parce que c'était l'image piège. Ah putain ! Ouais. Bon, on va bien jouer à vous et je suis qu'une merde. Mais non, mais non. Bah après, je suis un petit vicieux. Je te dis, je voudrais bien vérifier, mais dans Full Metal Jacket, j'ai vraiment le souvenir d'une image potentiellement comme celle-là en fait. Alors par contre, il y en a cinq de trop. Non, non, alors c'est pas une image que j'ai faite en IA. C'est une image d'archive de l'armée américaine du Vietnam, tout simplement, que j'ai trouvée sur un site d'histoire. Et en fait, à un moment donné, je conçois le jeu et puis en fait, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux trouver comme fausse image ? Parce qu'à un moment donné, j'avais fait le jeu pour les potes qui font de la vidéo et c'était que des films qui se passent dans l'espace. Et à un moment donné, je leur avais pris un documentaire, donc c'était pas de la fiction, ça venait pas d'un film à proprement parler, où c'était le... on voyait un écran de télé cathodique, tu sais, un petit écran, où tu voyais une fumée, un truc qui explose. Alors c'est vrai que ça faisait très cinématographique, c'est très bien filmé, mais c'était documentaire et ça venait de l'explosion de la fusée Challenger. Ok. Et ils ont failli, je sais plus s'ils sont tombés dans le piège ou s'ils ont failli tomber dedans. On me dit que la photo est canon, bah ouais, en effet, ouais, c'est image d'archive. S'il y a quelqu'un qui arrive à aller sur une plateforme et regarder Full Metal Jacket, le moment où ils arrivent dans le fort, si je me trompe pas, c'est que quelqu'un peut vérifier, parce que si jamais il y a une image comme ça, est-ce que j'ai le droit d'avoir le point ? Non, mais ce serait intéressant et en effet, vous pouvez partager le lien si vous arrivez à trouver ça, sinon je regarderai après pendant que tu feras ta présentation. Après c'est vrai que l'image est peut-être un peu moins ocre dans Full Metal Jacket, la photo. Et bon, ouais, je trouvais ça intéressant parce que la lecture aussi, pour beaucoup de gens, c'est une évasion. Et je trouvais ça intéressant que là, même dans un cadre vraiment historique... Ah bah ils avaient du commis, hein ! Le commis s'était déjà lancé et tout ça, donc... En fait, ça change complètement la vision que t'as. Une personne qui est en train de lire, je trouve que, je sais pas, en fait, ça s'est dénué d'agressivité, quand bien même... Donc là, en plus, ce qui est intéressant et ce qui est bon à voir, c'est que Hollywood a fait beaucoup de whitewashing sur tous ses films du Vietnam, alors que c'était beaucoup de Noirs américains qui étaient envoyés quand même au France. Oh bah tu regardes Hamburger Hill ? Oui, ou même, bah, tu vois, même ce qu'on dirait mondial, il faut le solde d'Ariane et tout. Bon, c'est quand même très whitewashé, malgré tout. Est-ce que tu es partant pour la 5, 6, 7ème ? Ouais. Let's go. Ouh, ça, je pense que tu devrais pas trop galérer. Ça devrait apparaître, voilà. Le Seigneur des Anneaux. Lequel ? Nique-toi. C'est-à-dire, je suis obligé de dire lequel ? Bah, j'aimerais bien. Après, je t'avoue que je crois que j'ai oublié. Oh putain, ça fait chier. En fait, dans les différentes possibilités, ça peut soit être le 3ème, quand il écrit ses derniers trucs. Mais comme c'est le bouquin qui est ouvert, ça peut être le livre de Bilbo. Donc ça peut très bien être la main de Bilbo dans la saga de Bilbo, mais il a pas de poil à ses bras. Ouais. Non, c'est la saga du Seigneur des Anneaux, mais je... Ouais, c'est LSDA, c'est sûr. C'est pas Bilbo. Ouais, la saga du Seigneur des Anneaux. Donc je te dirais soit le 3ème, soit le 1er, mais... Enfin, c'est quand ils sont encore... Ouais, non, je te valide le fait que... C'est le retour du roi, je pense qu'on te dit à raison. Ouais, c'est la fin, c'est quand il marque ses derniers trucs avant de prendre le bateau. Il fait ses mémoires. Voilà, exactement. Alors d'ailleurs, c'est un épilogue, j'ai mis ça aussi, je trouvais ça intéressant, parce qu'on ressent l'épilogue du livre dans la fin du film. Tu sais, cet épilogue qui est très long, où d'ailleurs, moi, pendant longtemps, j'ai pas trop compris, tu vois, pourquoi c'était une fin aussi longue, jusqu'au jour où j'ai vu la version longue du Seigneur des Anneaux, et j'ai fait, ah... Mais en fait, c'est pas un film d'aventure, c'est un film de guerre. Donc en fait, cet épilogue-là, il a du sens quand tu vois la version longue et que tu comprends tout le traumatisme du personnage, qu'il arrive pas à se remettre de ses blessures, qu'il fait ses mémoires et qu'il a besoin de partir. Le bateau en lui-même a toute une symbolique aussi, le fait qu'il parte en bateau. Vas-y, explique-nous. Bah... C'est pas Caron, mais... C'est la traversée du fleuve. Bah en fait, il parte pour mourir, en fait. Pour la mort, exactement. Il parte pour mourir, tu vois. Enfin, désolé pour ceux qui n'ont jamais vu le film, même si aujourd'hui, j'ai quand même quelques doutes, mais... Mais après, si tu veux te faire une expérience, moi j'avais fait ça. J'avais regardé la première semaine. J'avais regardé chaque soir les trois épisodes de Bilbo. Ouais. J'avais laissé passer une semaine. Ok. J'avais regardé le début de la semaine suivante, les trois épisodes de la saga du Seigneur des Anneaux, donc vraiment dans l'ordre chronologique. Trilogie, quoi. Tous en version longue. Et quand t'arrives à la fin, donc à cette fin-là, t'as un truc très bizarre, parce que... Ça t'a pris deux semaines. Comme une fatigue un peu. C'est des films qui sont longs. C'est pas une fatigue, pas dans le sens négatif en tout cas, c'est plus... T'as l'accomplissement, et tout ce qu'il essaie de te retranscrire, justement, dans la fin du métrage, tu le ressens, et ça te prend d'autant plus au trip. En plus, moi, j'adore la BO de... En fait, il est en ciné concert. Il a été annoncé le 31 octobre 2023, le Retour du Roi. J'aime énormément ce qu'a fait Howard Shore sur les six films, du coup, le compositeur. Et j'aime énormément le morceau qui a été choisi. Je crois que c'est Into the West, chanté par Annie Lennox, qui est une chanteuse que j'adore aussi. Et la chanson, je la trouve magnifique. Et je trouve qu'elle a un truc qui apporte encore plus, tu vois, dans l'émotion pour finir le film, et donc la saga aussi. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que ça finit pas uniquement le film en question, ça finit la saga au total. Et il y a un autre truc, c'est... Moi, je me dis, bah, tu vois, Tolkien, qui était lui-même écrivain, il met en scène, dans son bouquin, un personnage qui écrit, et ce personnage, tu le retrouves en train d'écrire dans le film. Donc il y a une espèce de mise en abyme un peu sur l'écriture en elle-même. Et je trouvais ça aussi un peu intéressant, le fait que... Oui, comme Passation aussi... Et puis, tu sais, on dit la plupart des réalisateurs, en fait, tous les films parlent un peu de cinéma, parce qu'au bout d'un moment donné, le réalisateur, il parle de ce qu'il vit. Et quand ça fait des années que tu penses dans le cinéma, forcément, tu parles de cinéma. Et j'ai l'impression que dans l'écriture, en tout cas, pour la fiction, c'est aussi un peu la même chose. C'est qu'au bout d'un moment, tu fais... Ça finit par faire des autoréférences au monde de l'édition, au monde de l'écriture, parce que c'est ce que tu vis, c'est ton métier. Et là, pourtant, même Tolkien, qui était à la base plutôt professeur, linguiste, etc., je pense qu'il a passé tellement de temps sur son bouquin que... Tu sais, tu... Ah bah c'est une vie, en plus, le truc, c'est que c'est même pas que ce livre-là, parce qu'il avait fait aussi d'autres nouvelles annexes, et puis s'il était resté en vie, il aurait continué à développer ce truc-là, tu vois. Le biopic qui est sorti, Tolkien, qui était... Il est sorti ? Ah, ça fait longtemps. Avec Nicolas Hult, c'était pas mal. Ça fait au moins 5 ans. 4 ou 5 ans, je pense, maintenant. 6, 7... Image suivante. Ça va venir. Ça bugue ! Non, non, ça va venir, ça va venir. C'est juste le live qui... qui rame un peu du cul. Attendant, vous pouvez apprécier mon jeu de jambes et de stylos au niveau rythmique. Bon, la connexion est bonne, donc il n'y a pas de raison. Ça, c'est Shrek. Lequel ? Il me fait chier. C'est Shrek. Il y a Lucky Linsert qui dit le premier. Bah, sûrement, mais de toute façon, c'est pareil, je ne les ai pas eu depuis longtemps. Je ne suis pas un énorme fan des Shrek. Je sais que c'est dans Shrek, je me souviens de la séquence, mais c'est Shrek. C'est la saga Shrek. Ça marche si je te dis ça ? Non. Non ? Je dois vraiment te dire l'épisode ? Bah, je te mets déjà au moins de mi-point. Ça, c'est une certitude. Ah, puterie. Bah, ouais, je te dirais le premier, effectivement. Est-ce que le chat t'es convaincu ou pas ? Ouais, je dirais le premier. Est-ce que l'image me dit quelque chose et le 2, en plus, je ne l'ai pas revu depuis une éternité. Tu bloques ? Ouais, on va dire que je bloque. Alors, c'est bien Shrek. C'est pas le 1, c'est le 2. Alors, en plus, c'est une scène vraiment très... C'est le tout début. C'est un bouquin, justement, qui se déroule. Et puis, d'un coup, tac, ça passe à l'action où t'as le prince, là, qui s'appelle Charmant, justement, qui va sur son cheval. Il continue la narration, mais avec la voix, quoi, on va dire. Sauf qu'il parle... Bah, je suis dur. Bah, oui, mais c'est le jeu. Non, t'es m'enculé, mais... Et il arrive pour... Alors, il explique, il dit oui, j'arriverai pour embrasser la princesse. Puis là, il ouvre le rideau et puis, il voit que c'est le putain de loup en train de lire un... En plus, c'est un... En fait, c'est une espèce de... C'est une même playboy de porc, quoi. Exactement. Les trois petits cochons. Les porcs. Donc, il y a un truc de bacon et puis, il lui dit... Il fait, c'est vous, le princesses fionaux ? Et puis, il fait, bah, non, c'est pas du tout moi. Allez, on voyage de noces. Et puis, le gars, il fait, mais c'est quoi ce délire ? Donc, bah, moi, j'en garde un très bon souvenir, en tout cas, de ce film. Surtout, le 2, qui est vraiment très... En fait, désormais, je les aime bien surtout parce que t'as Shabat qui fait la voix, mais je suis pas... Je suis pas très fan. En fait, les films sortis chez Dreamworks, en général, je suis pas un énorme fan, si ce n'est la trilogie... Enfin, je parle de trilogie de BO, mais tu vois, genre Chicken Run, je trouve ça exceptionnel, tu vois, par contre. Ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Fourmise, c'était pas... Ça, c'était pas exceptionnel, mais la BO était très sympa. Et c'est quoi, le troisième ? Troisième BO qui a été faite ensemble avec Gregson, Williams et Powell. Chez Dreamworks ? Ouais, ils en ont fait un troisième avant de s'arrêter. Je retrouverai... Bah, Shrek, justement. Shrek, je suis con. Shrek. Non, non, donc, effectivement, j'aime pas Shrek. Enfin, si, j'aime bien, mais c'est pas... C'est pas un de mes idées indispensables, tu vois. Il insulte « How to train a dragon ? » Je me désabonne. Bah oui, mais... Non, mais je t'insulte pas, toi, copain. C'est pas ça que je suis en train de dire. De toute façon, tu t'es planté. C'était pas le 1, mais le 2. À cause de toi, j'ai un demi-point-on moins. Ouais. Et je crois qu'il reste deux images, une image ? Deux images. Deux images. Ouais. Sachant que la fake est déjà passée. Oh, putain, le bâtard. Attends. C'est écrit petit, hein, peut-être. Ah ouais. C'est un film très connu, hein. C'est un film très, très connu. Adaptation aussi d'un roman. Forcément. Attends, j'en suis pas sûr. C'est adapté d'un Stephen King. C'est pas Fenêtre Secrète. C'est pas ça, le titre ? Je peux pas... Je peux pas te dire. Ah non, mais... Mais non ! Mais non, c'est Shining. Je suis complètement con. C'est Shining. T'as l'air sûr de toi. Ah oui, c'est Shining. Le chat est silencieux. Oui, c'est le moment où il se plante et en fait, sa femme... Ça, c'est la main de sa femme. Quand elle relie les trucs et puis Jack, bah Jack. Et puis elle se rend compte qu'en fait, il écrit tout le temps, tout le temps, compulsivement et obsessionnellement la même phrase. Oui, c'est Shining. Bravo. Oui, mais je... Bravo, bravo. Shining, ouais, en effet, ouais. Donc ouais, il est bien écrit All work and no play makes Jack a dull boy. Et c'est écrit, d'ailleurs, c'est écrit plein de fois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même des petites... Enfin, tu sais, il y a des fautes de frappe et tout. Bah, les fautes de frappe et puis, tu sais, comme si t'avais un dialogue qui se rajoutait en même temps. Là, ça ressemble presque à l'écriture d'un scénar, tu sais. Ouais. Même si t'as pas la première séquence fenêtre. Ah bon, on a perdu une lumière. Il n'y a plus de batterie sur le... Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ça rentrait bien aussi. Ouais, c'est genre on est en train de fermer les lumières, bah, il va falloir que je me casse, quoi, tu vois. J'avoue. Oh, merde. Alors, d'ailleurs, hop, je vais ragrandir un peu au-dessus de ta tête. Il manque un peu d'air. C'est la main de Shelley Duval. C'est ça. Comme le dormeur. J'ai pas mes jolies mains, ouais, très bien. Pardon. Bah, le contraste est meilleur sans le panneau LED. Putain, c'est... Bah, comme quoi, d'une émission à l'autre, j'en apprends encore sur la lumière. Il y a peut-être trop de moyens encore. Trop de moyens. Normalement, il reste une image. Ok. Emile ? Ah bah oui, forcément. C'est ma préférée. Who am I ? Ça, c'est Harry Potter 2. C'est Kenneth Branagh que l'on voit, cette espèce d'imposteur. Gilderoy Lockhart. C'est quoi le nom du film, du coup ? La Chambre des Secrets. Bueno. Bon, ça, je l'ai mis déjà parce que ça me faisait marrer. J'aime bien le personnage parce qu'en fait, c'est le plus caricatural de la saga, que ce soit dans les livres ou dans les films, d'ailleurs. Et pourtant, c'est d'après J.K. Rowling, le seul personnage qui est vraiment inspiré de quelqu'un. Et bah, pareil, on en revient à cette autoréférence des auteurs au monde de l'édition, etc. Où, à peine déjà, elle arrive à son deuxième bouquin. Et en fait, je pense qu'elle avait déjà un peu goûté au monde de l'édition, aux escrocs, aux imposteurs. Et du coup, ce gars-là, il incarne un peu tout ce qui ne va pas dans le milieu de l'édition. Et je trouvais ça un peu rigolo, surtout que... Bon, en plus, dans le rôle, c'est quand même assez incroyable. Kanes Branagh, ouais. Par Bob Lennon, ok. Incarnant en VF par Bob Lennon, ouais, non, dans la version JDG, ouais. Dans la version JDG. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, c'est vrai que là, il y a le Hogwarts Legacy qui est sorti, donc c'est un peu relancé, je trouve, la hype Harry Potter, tu vois. Même si, bon, alors c'est un jeu qui est très bien fait, même si le gameplay dans l'absolu n'est pas révolutionnaire. Non, 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 ça a l'air d'être du open world un peu classique, mais en même temps, je le ferais bien, simplement pour découvrir de l'univers, ça doit être sympa à faire. En fait, moi, ce que je trouve, sans y avoir joué, mais en a regardé beaucoup de gameplay, c'est que c'est juste immersif. T'es dedans, tu rentres à fond dedans et tu passes un bon moment, quand bien même c'est pas révolutionnaire et que ça... Tu sais, c'est quand même beaucoup de la collecte, c'est un peu un jeu à patoune, c'est sympa à faire quand même. Mais t'y passes quelques heures sympas en semaine, bon, voilà, quoi. Bah écoute, bah quand même pas mal, ce sera pas à 100%. Non, mais je t'en veux quand même pour le demi-point. Ça va, t'es pas tombé dans l'image piège, le chat t'a aidé, quand même, sur certains trucs. pour le demi-point, franchement, le coup de Shrek pour me demander le temps de deux, ça c'est vraiment... Je t'ai pas demandé pour le Seigneur des Anneaux. En même temps, j'avais dit le retour du roi. Enfin, j'en étais venu à une conclusion qui incluait le retour du roi. Bon, tu veux que je te mette un plus 0,5 ? Non, tu me fais un bisou. Ah bon, bah ça va alors. J'ai pas encore fait le podium et je vais voir un peu justement en termes de temps, qui a utilisé son bonus. En plus, ceux qui étaient à deux, je vais leur enlever des points. Forcément, avec le cerveau, c'est plus facile. On refait pas une émission commune où on s'affronte tous en mode la table royale ? Ça pourrait être marrant. il faut que je réinvite tout le monde. Il faut que je trouve un créneau. Un gros canapé. Ouais, un gros canapé. Mais en plus, ce qui pourrait être intéressant, c'est que moi, je pense que tous les gens qui sont passés dans l'émission, il peut y avoir des affinités ou des intérêts communs à un moment donné sur certains tafs. Donc en effet, de toute façon, quand je remettrai tout en ligne, je repartagerai à tout le monde. Ça serait un peu l'occasion de découvrir entre créateurs. et je vois un peu... Désolé, en fait, l'écran est trop loin, je vois pas en fait ce que vous m'avez dit. Là, en haut à droite de ton champ de vision, en taux, il est écrit « Henri s'en souviendra ». Ouais, carrément. Comme un jeu de choix à relation. Bah ouais, tout à fait. Oui, c'est Henri avec un « i ». Ne vous trompez pas. J'ai fait l'erreur avant de préparer l'émission. Shame. I'm not an Englishman.